Salut à tous les amis, c'est Dessan, on se retrouve aujourd'hui sur The Crew. The Crew, le nouveau jeu de bagnole, signé Ubisoft, ou Ubisoft en français. Voilà, donc on se retrouve sur ce jeu, je n'y ai absolument pas joué les amis, je n'y ai absolument pas joué. Je suis parti au boulot, je l'ai lancé dans le téléchargement ce soir, clac clac, je le teste, et on va voir ça ensemble les amis. Alors malheureusement, je n'arrive juste pas à mettre ma manette, donc du coup, je vais un petit peu tester pour savoir si ça va aller. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ma manette ne fonctionne pas dessus, donc je vais jouer au clavier. Oh blasphème, tu es fou, tu joues au clavier. Donc, bref, passons. The Crew est un jeu de bagnole, signé Ubisoft. Donc ce que vous trouvez là, c'est tout simplement la version bêta, comme vous pouvez voir en bas à gauche. La version bêta de ce jeu, qu'on va tester ensemble les amis, qui est très très jolie ma part, mais on ne peut pas le gérer pour l'instant au niveau des options graphiques. Mais en tout cas, qui n'est vraiment pas dégueulasse, qui est encore en anglais, bien sûr. Et donc là, cette bêta, cette démo apparemment vous permet de tester un petit peu le jeu. C'est une bêta fermée, donc j'ai une petite clé parce que je m'étais inscrit auparavant. Et donc c'est un jeu de bagnole qui apparemment promet franchement de belles heures et surtout promet beaucoup de choses, c'est-à-dire un très vaste terrain de jeu. Un très grand terrain de jeu, aussi grand que je ne sais plus quoi. Mais bref, super grand, ça se passe aux Etats-Unis. On peut absolument tout pimper sur la bagnole. Vous pouvez faire d'une Ford Mustang 1.4x4, 1.4x4, une voiture de course. Bref, enfin apparemment, ça a l'air vraiment génial. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller sur jeuxvideo.com ou d'autres sites comme ça de jeux vidéo qui vous expliquent un petit peu le jeu. Et pour l'instant, je suis en train de faire m'humuse un peu avec les caméras. Je suis perdu, je joue au clavier, c'est juste dégueulasse et c'est injouable. Mais bon, c'est pas grave, j'essaye de me débrouiller, il faut que je sème les flics. Je passe à travers champ, à travers autoroute, à travers n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc c'est un jeu qui promet franchement énormément de choses, qui va apparemment révolutionner le genre, révolutionner les jeux de course comme celui-ci. Donc j'espère bien, j'espère bien. C'est un jeu aussi qui va être axé un maximum sur multijoueur, d'où le nom The Crew. Bien sûr, c'est un petit peu logique. On va tous pouvoir se créer un équipage, enfin un équipage, une team en fait, une équipe. Une équipe de fous furieux de la route. Et du off-road, bien sûr, parce que la preuve, j'ai pas fait de la route, là j'ai fait du off-road, du tout terrain. Donc voilà les amis, donc on va tester ce jeu. Je vais voir, je vais faire une petite vidéo de 15-20 minutes. Et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, tout simplement. Donc j'espère juste, j'essaye en ce moment de bien régler mon micro, parce que je suis un petit peu paumé en ce moment, je trouve qu'il sature un peu. Donc j'essaye de jongler un petit peu avec tout ça. Et donc voilà, donc on a terminé, excusez-moi, la première course. La première course qui, ma foi, était très très simple. Fuir les flics et aller au checkpoint. Donc je pense que c'est pour prendre en main un petit peu le jeu. Même si je ne peux jouer qu'au clavier, puisque ça ne marche pas, ma manette, je ne sais pas pourquoi. Bref. Alors le score, j'ai fait 18 000 points, c'est cool. Dessane FR 04 pour tous ceux qui veulent mon Ubisoft Uplay pseudo, voilà, que vous connaissez tous. Bah, invitez-moi si vous voulez, ça vous l'aurez. Et on teste cette petite bêta, voilà. Donc là, je crois que ça doit être un fort de ce 4-4. Ouais, bien joué, je suis trop fort. On est en my way. Ok, donc là, on est un petit peu sur la route. C'est un petit peu mieux, la route, c'est plus sympa. Il faut que je trouve la Data Station. Ça, c'est Jacob. Salut Jacob ! Ça, c'est Mason. Tu crois que c'est lui ? Non, je ne sais pas. On va continuer, je ne sais pas du tout où c'est. Ah, ça a l'air d'être là-bas, parce que c'est vert. Je ne sais pas, je... Hein ? Ah bah, j'ai trouvé. Je trouvais la Data Station, ok, c'est ça. Donc le jeu est en anglais pour l'instant, la bêta. Bon, je découvre vraiment en même temps que vous. Je ne connais absolument pas. Ok, donc là, apparemment, il faut que je synchronise un truc avec les datas, les machins, les données, et tout le bordel. Donc on va suivre ce qu'il me demande et on va faire... On va faire ce qu'il me demande, surtout. Donc là, pour l'instant, je vais au point A et au point B, et que je ne connais absolument pas. D'accord. Ok, on va le faire. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire, mais on va faire ce qu'il me demande. Voilà, il faut que j'aille là-bas. Donc apparemment, en fait, ça m'a permis d'avoir toute la map. Toute la map. Donc ça ressemble un petit peu à, on va dire, tous les nouveaux jeux de course qu'on connaît, hein. Les derniers nids de For Speed et tout sont à monde ouvert. Donc vraiment, The Crew est apparemment un grand jeu à monde ouvert. Et plutôt bien réussi parce que j'aime beaucoup, en tout cas, la patte graphique qui, ma foi, est bien réussie. Même si, comme je vous dis, je n'ai rien réglé dans les options. C'est vraiment, apparemment, le truc de la bêta, quoi. Donc on ne doit pas être au plus beau. Ça, c'est de la caisse. C'est une pomptiaque, ça. Non ? Ouais, c'est une pomptiaque, ça. Ça me dit quelque chose, ce truc. Ah, pas mal. Pas mal comme bagnole, ça, j'aime bien. Donc on peut absolument tout pimper, tout tuner. C'est du grand n'importe quoi. Mais il est derrière moi. Faut que j'aille faire une course avec cette bagnole, apparemment. Je ne sais pas, je vais où on me demande d'aller, hein. Je cherche pas plus compliqué. Par contre, elle est où, cette putain de course ? Ah, elle est là. Non, mais là. C'est vrai qu'il faut que j'aille ? Comment on se déplace sur la map ? Oh, putain, c'est bien fait, le zoom et tout. Putain, ça envoie du lourd. Ok, donc on ne peut pas assist comme ça. Donc il faut que j'aille là, je pense. C'est parti. Voilà. Je l'ai mis en tant que sur mon GPS. Donc là, pour l'instant, rien d'innovant en soi, les amis. On connaît ce genre de jeu. On connaît un petit peu Wrong Away. On s'en fout, Wrong Away. On est des fous, là. Mais les gens n'ont pas le temps. Je ne fais pas le GPS parce que je suis un malade dans ma tête. Pourquoi il me dit d'aller par là alors que... Ah, parce que le pont est là. Mais nous, on va couper. On va couper parce que... Non, ce n'est pas un pont. Ah ! Putain, la pite. Bon, je pense que là, je fais un peu n'importe quoi. On va couper. On peut couper par là ? On a le droit ? Je ne sais pas. Moi, je prends le droit en tout cas. Elle ne peut pas aller dans l'eau, cette voiture. D'accord. C'est une voiture ? Non, elle ne peut pas aller dans l'eau. Il n'y a que les 4x4 qui peuvent aller dans l'eau, apparemment. Donc il y a de la bonne musique, apparemment, les amis. C'est pas mal. Bonne petite musique. J'ai perdu de ce type-là, moi. Un petit peu rock. Ça change. En tout cas, parce que vu que c'est une bêta, je pense que les options graphiques ne sont pas très, très élevées. Parce que le but est tout simplement de toucher un maximum de joueurs pour qu'ils puissent tester la bêta. Comment ? Mais le jeu est, ma foi, plutôt pas moche. Enfin, plutôt pas moche, ça ne se dit pas. Mais plutôt joli pour une bêta, je trouve. En tout cas, on va regarder un petit peu les différentes vues. Et ça, c'est le crash de la mort. I'm so sorry, bitches. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, une petite vue intérieure, plutôt sympa. Ah, j'aime bien. On va voir, on va passer. Ok, 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 ok. Ok, ça marche. Mais j'aime bien les vues en intérieur, moi. C'est un petit peu plus immersif. J'ai un volant en plus, les amis. Oh, putain, je pourrais même vous faire un truc avec le volant. Mais bon, il faut l'installer sur le bureau et tout le bordel, c'est un petit peu long. Plutôt sympa, les bruits, les bruits de voitures. Je vais me taire un petit peu. On va écouter cette belle Pontiac. Je suis en train, ça se trouve, de dire une grosse connerie. C'est pas une Pontiac. C'est pas marqué, là ? Attends. Tu peux t'arrêter deux minutes, je veux dire ce que c'est comme voiture. C'est une Camaro. Oh, putain, moi qui kiffe les Camaro, les amis, je suis désolé. C'est une Chevrolet Camaro. J'ai dit une connerie monumentale, alors que pourtant, pour moi, c'est une magnifique voiture. Même si c'est les dernières que je préfère. Mais bref, on va écouter ce beau son de voiture pour écouter un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est sympa. Ah, d'accord. Putain, j'ai un petit défi comme ça en direct live. En direct live, j'ai même pas le temps de dire ouf. Par contre, la bagnole se conduit un petit peu toute seule. C'est chelou. Oh, je t'ai mis à la mende. Je suis un mec trop rapide pour ta gueule. Oula. C'est sympa comme jeu, quand même. Un monde ouvert, j'ai même pas eu le temps de... Putain, la bite. Ouais, bon, j'ai remporté des points, apparemment. Je sais pas du tout, là, je suis perdu, les amis. Le ditacticiel est, ma foi, fait, mais un petit peu à l'arrache. Bon, en même temps, c'est une bêta. On est vraiment là pour tester ce jeu. Putain, bel effet de soleil. J'arrête pas de parler, je suis une vraie pipelette. Qu'est-ce qu'il y a, Harry ? Harry Potter. Relaxe, je vais être là. Yeah. Putain, à 230 sur l'autoroute, rien à branler. Je suis un fou, je suis un fifou. Hop là, on esquive tranquille, les bidons d'eau. Get to the race. On y va, mon ami. Get to the race. Alors, par contre, ça se trouve, je vais avoir des gros problèmes sur YouTube avec les musiques. Mais j'en ai rien à péter. Ça se trouve, je vais me faire supprimer ma chaîne. Comme un con, un jour. Et ça me casse les couilles, ces histoires de... Je me fais pas du fric sur ces gens. J'en ai rien à faire. Enfin, j'arrive pas à comprendre, ça. Ok. Par contre, c'est super bien fait, je trouve, l'histoire du truc juste au-dessus de sa tête. Parce qu'on voit au loin. Et c'est vraiment pas con, ça. Le GPS comme ça, le tracé au-dessus de sa tête, on voit vraiment bien. En plus, je trouve que la vision à l'intérieur est bien réussie. Bon, il n'y a pas de reflet dans le... Putain, moi, je recule comme ça. Dans le rétroviseur, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va se faire cette petite virée, cette petite première course. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser, ce jeu-là, au début, là ? Need for Speed Underground, le premier du nom. Un jeu auquel, bah, je l'ai tué, je l'ai assassiné. Même le 2, je l'ai fini, je l'ai refini, je l'ai défini. Truc de fou, ce jeu était absolument génial. Et là, ça me fait penser à exactement la même chose dès le début. Comme ça, un petit peu de nuit. Need for Speed Underground se passait que de nuit, le 1 et le 2. Un petit peu normal, course de rue, ça se passe jamais la journée. Et là, ça change un petit peu, je trouve que c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti, les amis, on y va. Mais ça me fait vraiment penser à ça. J'espère qu'il y aura des courses de drag où il fallait passer les vitesses, vous savez, les vitesses au bon moment, avec un indicateur. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait, ce truc-là. Et j'espère, en tout cas, que dans The Crew, je retrouverai un petit peu la même chose, la même dynamique qu'on avait dans les Need for Speed Underground, premier du nom. Qui était vraiment génial, je trouve, par rapport à Most Wanted, etc. Qui était un petit peu fini, je trouve, un petit peu en deçà des premiers Need for Speed. Même si au niveau graphique, bien sûr, c'était une méchante claque. Il faut dire ce qu'il y a. Mais j'avais vraiment bien kiffé les Need for Speed Underground. Et j'espère que celui-là, en pensant à ça, me fera un petit peu redécouvrir le jeu de course de tuning, comme ça. Le jeu de course illégal. Parce que franchement, j'avais vraiment kiffé Need for Speed. Hop là, on claque. Pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression, enfin, pas j'ai l'impression, parce que la dynamique de course n'est pas exactement la même. Mais le geste et tout ça, c'est normal, ça a évolué depuis. Il y avait des bonnes petites bagnoles en plus, des bonnes petites 106, des petites Opel Corsa et tout. Et ça, c'était sympa, ça faisait vraiment le tuning kéké. Et ça me faisait bien rire. Donc j'espère que dans celui-ci, on pourra un peu faire ça et qu'il n'y a pas que des grosses bagnoles dès le début. Parce que, bon, ça, je n'ai jamais trouvé ça génial, des grosses bagnoles direct cheater dès le début. Putain, c'est moi ou il y a des flics ? Bitches, il y a des flics. On verra bien, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je sais que je m'étais bien tué sur Need for Speed Underground. Et j'espère que sur celui-ci, si je l'achète, je le ferai aussi. Et c'est la petite glissade à la fin de le finish de l'éger gagné. L'autre, il m'a rentré dedans, espèce d'enfoiré. Mission complete. Mission complete, pardon. Je suis un beau gosse avec les lunettes en plus, vous avez vu ? Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Bon, j'aimerais bien vous montrer, parce que là, c'est bien, on a fait une course, machin et tout. On est déjà à 13 minutes de vidéo, mais j'aimerais bien vous montrer à Petite Cinématique, je me tais. Ça, c'est plus que des gros bras qu'il a, lui. Ils sont crus dans Fast & Furious, on dirait Vin Diesel. Ouais, d'accord, mais moi, je voulais tester un petit peu le mode, comment, personnalisation de véhicules. Ça serait cool, un petit peu, parce que c'est bien de rouler, c'est bien de rouler. Mais moi, j'aime bien personnaliser, je viens changer les couleurs, les pare-chocs et tout ce qui s'en suit. Allons-y, clac, 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 qu'est-ce qu'il y a, je t'embrouille. Hop, je te mets à la mande, hop là. Wouhou, bitches ! Mananana, là, on est reparti. Caution, caution, what, caution ? Bon, c'est plus qu'une minute, je suis à un kilomètre, on peut le faire. Ouais, c'est bon, on l'a pas peur, on l'a tranquille. Non, pas mal, pas mal, bien fluide, bien fluide, l'impression de vitesse, c'est quand même bien. Enfin, à 220, j'irai un peu plus vite, je pense. J'ai un peu l'impression d'être à 90 km heure ! Mais euh... Voilà. Super. En même temps, elle était pas dure, la course. Je te dépose là, en plein milieu de la rue, normal, pépère. Sois content, les gars, ils ont réussi. Ok, ça marche. Donc, on est à Détroit, ce que j'ai compris, l'aventure commence à Détroit, dans la ville de Détroit. Et c'est ça que je voulais vous dire, putain, j'ai complètement zappé au début. C'est ça, donc c'est un jeu, c'est un jeu de course à monde ouvert, mais qui est absolument vaste, c'est-à-dire les Etats-Unis, apparemment. Donc, c'est quand même vraiment pas mal, ça. Bon, je pense que le jeu ne fait pas les Etats-Unis non plus, mais il a l'air plutôt pas mal, la map a l'air plutôt... grande. Parce que les Etats-Unis, sinon, vous n'auriez jamais fini, hein. Oulala. Je le sens pas, les amis. Super bien fait, les baux, quand même, le jeu. Les détails et tout pour un jeu de course. Il va se faire descendre. Il va se faire descendre. Je m'en doutais. C'était trop facile, c'était trop facile. Je m'en doutais de ça. Si... Oh my god Le chauve est mort Bon ça commence bien Oh Bon bah 5 5 ans plus tard 5 ans plus tard Déjà ça commence bien Oh je suis en prison quoi Le personnage est en prison Ah c'est con je voulais vous montrer les trucs Bon bref je vais pas vous spoiler tout ça les amis Je vous fais des gros gros bisous je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures Je vais essayer d'avancer un petit peu dans le jeu Et je vous montrerai j'espère la personnalisation de véhicule J'espère qu'on peut d'ailleurs parce que je fais une bêta Mais ça se trouve ma vidéo va être supprimée Bref on s'arrête là les amis je vous fais des gros gros bisous Je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures Merci à tous bisous bisous Sous-titrage ST' 501